Bonjour, bienvenue à l'Université Insoumise. Nous en sommes à notre troisième saison et elle est consacrée à la République et les territoires. On le développe, on vous propose en cinq étapes. D'abord, expliquer pourquoi le néolibéralisme est le territoire. Ensuite, revenir sur le corpus théorique de l'idéologie dominante, notamment autour de ce qu'on appelle territoire et poste compétitivité. Montrer que vient un petit peu dans les débats la notion de commun, donc l'alternative des communs au niveau municipal. Quelle doit être la position des grandes métropoles à l'heure de l'urgence climatique ? Et enfin, du local au global, comment est-ce qu'on peut essayer de fédérer le peuple ? C'est donc la première séance et elle est consacrée au fait qu'on va essayer d'expliquer que le néolibéralisme, eh bien, il aime les territoires, territoires entre guillemets. Le néolibéralisme instaure le primat d'un individu qui peuplerait des territoires où l'histoire de ceux qui les habitent disparaît au profit d'une abstraction interchangeable soumise à la loi de la concurrence. Et donc, ce que l'on veut essayer d'expliquer, c'est que la République ne peut pas se dissoudre dans cette abstraction. Elle n'est pas réductible à cette forme appauvrie et vide de démocratie. Voilà, petit état des lieux. On reviendra un petit peu sur l'histoire qui nous fonde, notamment avec la rupture de 1789. Ensuite, un petit détour du côté de l'organisation territoriale de la République, parce que ça devient quand même sacrément complexe. Et enfin, bien rappeler qu'il y a un consubstantiel entre la commune et la souveraineté populaire. Sous l'Ancien Régime, le royaume, c'était un petit peu la pagaille, même si on a un royaume qui était centralisé. C'était très, très hétéroclite. Ce qui était peut-être le plus remarquable, c'est que la communauté, qu'on appelait aussi une paroisse fiscale, avait été créée au Moyen-Âge, essentiellement pour lever l'impôt royal, ce qu'on appelle la taille. Les villes tenaient leur statut d'autonomie soit du roi, soit du comte ou du duque local. Et la municipalité n'était pas élue démocratiquement et était généralement dirigée par les riches familles bourgeoises de manière ploutocratique. Riches familles bourgeoises qui ensuite étaient généralement en oubli. Il y a une rupture, notamment le 11 novembre 1789, à l'Assemblée nationale constituante. Il y a, comment il s'appelle, Mirabeau, qui gagne la partie et il est décrété la chose suivante. Il y aura une municipalité dans chaque ville, bourgs, paroisses ou communautés de campagne. C'est ainsi qu'est officialisé le mouvement d'autonomie communale révolutionnaire. Après la révolution, cet acquis fut pérennisé par la loi fondamentale du municipal du 5 avril 1884 qui prévoit que le conseil sera élu au suffrage universel, qu'il siégera à la mairie et qu'il sera présidé par le maire désigné en son sein. Et nous en sommes toujours là en 2020. Toujours là avec quand même quelques évolutions concernant donc cette deuxième point, concernant l'organisation territoriale de la République. Cette organisation est définie dans l'article 72 de la Constitution qui dresse la liste des collectivités territoriales, dont les trois principales, tout le monde les connaît, la commune, le département, la région. L'organisation de la République est décentralisée. Ce processus de décentralisation est également accompagné d'une déconcentration des services de l'Etat, déconcentration croissante pour les rapprocher donc du terrain. La France est l'un des pays du monde qui compte le plus de communes. Et pour faire face au risque d'émiettement des politiques publiques locales, s'est développé un échelon intercommunal. C'est ce qu'on appelle les EPCI. Alors c'est un petit peu barbare. EPCI ça veut dire établissement public de coopération intercommunale. C'est ce qu'on appelle les syndicats intercommunaux à vocation unique ou multiple, les syndicats mixtes. Et puis dernièrement il y a eu ce qu'on appelle des EPCI de deuxième génération qui ont donné naissance à ce qu'on appelle les métropoles et autres communautés urbaines. Qu'est-ce qu'il faut dire aussi c'est que les collectivités territoriales disposent traditionnellement d'une clause générale de compétences. Elles financent près de 60% de l'investissement public et au total les dépenses locales représentent environ 20% de la dépense publique et près de 12% du produit intérieur brut. Dernier élément, en 2015 la fonction publique territoriale comprenait près de 1,9 million d'agents. Dernière chose, revenir sur le lien consubstantiel qui existe entre la commune et la souveraineté populaire. Contrairement aux démocraties libérales qui considèrent que la somme des intérêts ou des communautés produit l'intérêt général par le jeu démocratique, la République revendique la recherche de l'intérêt général qui ne peut être réduit à la somme des intérêts particuliers. En République on ne vote pas pour ce qui est bon pour soi mais bon pour tous au nom de l'intérêt général. Et pour reprendre Régis Debray qui a le sens de la formule, il écrit comme Homo sapiens est un mammifère plus la République et la démocratie plus. Plus précieuse et plus précaire, plus ingrate, plus gratifiante. La République c'est la liberté plus la raison, l'état de droit plus la justice, la tolérance plus la volonté. Et puis surtout une phrase que j'aime beaucoup, la démocratie c'est ce qui reste d'une République quand on a éteint les lumières. Voilà pourquoi depuis deux siècles on se tire la bourre avec nos envies anglo-saxons. La République n'est pas réductible à une démocratie libérale à l'anglo-saxonne. Les démocraties libérales s'accompagnent du néolibéralisme comme programme de destruction des structures collectives capables de faire obstacle à la logique du marché, pour citer Pierre Bourdieu. Par contre la République non. Donc pour conclure, la République est au risque du néolibéralisme. On vient de le dire, depuis les tréfonds de l'histoire, la souveraineté populaire est consubstantielle à l'institution municipale. Mais les régimes, pas les régimes, les réformes successives d'inspiration néolibérale éloignent de fait les citoyens l'exercice de sa souveraineté. La démocratie locale est donc doublement menacée par une dérive technocratique et par la reconstitution d'une forme de ploutocratie oligarchique comme sous l'ancien régime. Là je vise un petit peu ce qu'on appelle les barons politiques qui se verraient attribuer donc des régions. Ainsi la République, si on l'abandonne, elle peut se dissoudre dans l'abstraction néolibérale. Il faut donc rappeler que les élus républicains ne représentent pas des territoires mais des populations qui vivent sur ces territoires. Bien, on va continuer la réflexion à la vidéo prochaine qui sera consacrée un petit peu à tout le corpus idéologique de l'idéologie dominante, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous ici le néolibéralisme et qui est extrêmement développé dans ce qu'on appelle la gestion des territoires et des pôles de compétitivité. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide. Et puis, comme toujours, la guerre de position continue. Et rendez-vous la fois prochaine sur les territoires et les pôles de compétitivité. Allez, salut !